Salut les Wargamers et bonnes vacances ou bon retour de vacances pour ceux qui ont la chance de partir ou bonnes vacances pour ceux qui vont peut-être partir ou bonnes vacances à la maison pour ceux qui sont restés chez eux tout simplement et pour tous les autres bonjour c'est Benoit de Wargame Miniature Tutos et aujourd'hui on va découvrir le jeu Bolt Action. Alors Bolt Action je vous avais déjà parlé un petit peu à travers une présentation de figurines c'était des DJI Américain et des Panzer Grenadiers si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les super figurines que m'a envoyé Warlord je vous invite à la regarder donc ça se passe ça se passe ici et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo je vous avais promis un petit retour par rapport aux règles qu'on m'avait envoyé en même temps et je voulais me donner un petit peu de temps pour pour le bien les étudier. Alors pour tout vous dire moi je ne suis pas à la base un joueur de Bolt Action très intrigué par ce jeu parce que j'en entends beaucoup parler c'est du 28 mm seconde guerre mondiale donc c'est un univers que j'apprécie énormément 28 mm jeu d'escarmouche alors jeu d'escarmouche qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas avoir énormément d'unités sur le plateau de jeu alors qu'on peut toujours en rajouter si on veut mais avec relativement peu de figurines on peut déjà se faire bien plaisir donc c'est à l'échelle de l'unité et contrairement au jeu Femmes of War que je vous ai présenté dernièrement là on est sur un jeu plus à l'échelle on va dire de d'armée avec beaucoup beaucoup plus d'unités sur le plateau de jeu tout ça bien vendu à cause de l'échelle 15 mm donc Bolt Action c'est vraiment le leader en 28 mm sur la seconde guerre mondiale comme les Femmes of War sur le 15 mm alors 28 mm c'est la c'est la taille officielle des règles rien ne vous empêche de jouer dans une autre échelle je connais pas mal de monde qui joue en 1.72e alors c'est du 20 mm mais on peut également jouer en 15 mm c'est préconisé en 28 mais on peut très bien adapter le jeu autrement revenons un petit peu à ce livre qu'est ce que j'en pense déjà vous avez vu c'est un livre déjà d'une belle épaisseur le livre il fait 200 alors attendez que je regarde je triche un petit peu 228 pages exactement donc c'est déjà un bel objet bien relié moi j'adore ce type de d'illustration c'est offspray qui fait qui fait ça c'est vraiment très très joli offspray games voilà et world of games sont associés donc pour nous sortir un superbe livre là les illustrations sont très jolies et moi ce que j'apprécie énormément dans ce livre au delà des règles sur lesquelles je vais revenir tout de suite c'est que alors d'une part déjà il est en français donc ça change un petit peu des livres en anglais et voilà par exemple une page et je suis derrière vous voyez une petite page avec des figurines peintes et ça déjà c'est une mine pour moi qui adore ça mais également de superbes illustrations qui vous permettront de peindre vos figurines et ça c'est vraiment très très joli alors ça leur fait un petit peu de pub en même temps donc c'est plutôt c'est plutôt malin c'est très bien pas c'est très très bien peint il ya de très beau décor je vous montre la jeep us ça c'est fait c'est pas le jeep c'est le half track beaucoup beaucoup de choses le livre est plutôt agréable à lire alors un nombre très important de pages je tiens tout de même à préciser que toute une première partie du livre est consacrée à la chronologie de la guerre que ce soit front de l'est front de l'ouest ou front pacifique il ya vraiment pas mal de choses donc moi je leur tire mon chapeau par rapport aux recherches historiques alors il ya deux types de joueurs on va dire à bolt action moi j'ai fait mon petit tour de table au niveau du club et puis un petit peu dans les forums pour voir un petit peu comment le jeu était appréhendé donc il ya des gens qui sont vraiment purement sur un jeu stratégie figurine donc on va par exemple faire les allemands par rapport à non les allemands qui vont être opposés aux anglais ou aux américains donc tout bêtement on va opposer deux factions deux nations et on va également pouvoir pour les personnes qui sont vraiment fans d'histoires aller vraiment au bout d'une démarche de recherche historique c'est à dire le détail de l'uniforme le détail de l'unité les insignes tout ça donc il ya vraiment des gens qui sont des fans à l'histoire qui qui veulent recréer au maximum des batailles de la seconde guerre mondiale et deux personnes qui vont tout simplement s'appuyer sur des scénarios préétablis donc les deux sont très bien il n'y a pas de camp moi je suis pas on va dire je n'ai pas le temps de faire des recherches outre mesure donc je vais vraiment faire en essayant de respecter au maximum je vais être plutôt dans le camp des personnes qui vont vraiment vouloir jouer parce que le but vraiment c'est de jouer au delà de faire des recherches très très longues et ma foi importante mais qui prennent beaucoup de temps je reviens donc à ce livre de règles donc une première partie chronologie donc qui décrit date par date les les différents événements deuxième partie sur le matériel de base alors le matériel de base on vous dit qu'il faut un mètre ruban parce que ça se mesure en centimètres alors les règles du jeu elles sont plutôt relativement simples et assez original puisqu'on va jouer essentiellement avec des dés d'action des dés d'action qui sont dans un petit sac un dé par rapport à unité on va mélanger tout ça et le hasard va faire un petit peu que les unités vont vous vont vous obéir ou pas donc ça c'est plutôt assez marrant et je trouve ça je trouve ça très très intéressant et disons que voilà comme sur une vraie chambre bataille le hasard a quand même a quand même une grosse importance donc là on nous dit mettre au ruban des marqueurs alors on peut jouer avec des des 6 des des 6 normaux bon sachant que les dés warlord games sont déjà estampillés en fonction des différentes actions donc dans l'absolu on peut jouer avec des des 6 normaux mais en réalité les trois cartes des gens ils ont l'aider warlord games ou ou autre mais des dés qui sont adaptés au jeu c'est quand même mieux le mettre au ruban ça tout le monde en a mais ils appellent ça des dés d'ordre le sac à dés bon le sac à dés c'est un petit sac mais warlord propose plein de choses et il vous dit qu'ils vous disent qu'on peut jouer sans mais que si vous jouez avec ça sera quand même mieux et c'est vrai c'est vrai je l'ai constaté c'est quand même vrai c'est quand même beaucoup plus agréable c'est voilà c'est comme on dit avec un bon matériel c'est quand même des départiques ils sont beaucoup plus agréable alors des marqueurs de stress et des autres marqueurs parce que les unités peuvent être affectés par le stress ça exactement bon voilà warlord en fait et d'autres en font ce qui est très sympa sur ce jeu en 28 minutes je parle c'est que warlord n'est pas la seule entreprise qui propose ces figurines vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine je pense notamment aux figurines de chez offensives en miniature que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps qu'ils sont très très belle je vais vous présenter très bientôt également les figurines de chez gadis gaming donc une entreprise américaine qui m'a envoyé des français donc ça c'est vraiment ils sont vraiment cool et on peut jouer tout ça voir vraiment si on peut mixer les différentes marques warlord on va dire c'était c'est des figurines qui sont vraiment pose héroïque c'est à dire légère disproportion au niveau des mains au niveau du visage au niveau des armes qui sont un petit peu disproportionnée pour que justement ça ressorte mais c'est fait exprès et c'est très bien comme ça des marques d'autres marques font des figurines qui sont plus fines ou réputées plus fines donc c'est à vous de voir si ça matche bien je ferai peut-être des petits comparatifs de différentes marques et comme ça vous pourrez un petit peu faire ce que vous voulez je reviens à warlord parce que là on parle d'eux puisque c'est eux qui m'ont envoyé le livre de règles il propose déjà une large gamme de figurines très bien adapté je vous ai montré des figurines plastiques sur des grappes plastiques il existe également nombreuses figurines en métal et en résine donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool parce que dans plein plein de nations différentes on va pouvoir se constituer comme ça son armée avec vraiment un parc très important de figurines mais également de peinture j'avais précisé dans la dernière vidéo que c'était un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de guide de peinture alors on m'a répondu que il en existe donc mes excuses de pas l'avoir précisément c'est simplement dommage que on nous le fasse payer je crois c'est 1 euros 52 euros alors c'est pas pour ça ils auraient pu simplement le mettre dans la boîte ça aurait été beaucoup plus pratique pour tout le monde et ça limiterait le fait que beaucoup de joueurs de bolt action qui vont récupérer les schémas de peinture de flames software qui eux sont gratuits c'est un petit peu dommage ça vous pourriez en faire cadeau ou derrière la boîte directement à l'imprimé sur la boîte ça serait ça serait vraiment cool j'en reviens un petit peu aux règles donc le matériel bon pas un matériel très important il ya des gabarits mais tout ça vous pouvez fabriquer par vous même les conventions donc le livre est très très bien fait je vous montre un petit peu on vous montre exactement différentes situations avec des petits schémas bon c'est toujours très bien illustré alors si on retire les illustrations le livre il fait clairement pas 228 pages il doit en faire à peine une centaine mais moi j'aime bien ce voilà c'est que c'est quelque chose que j'ai je l'ai lu plusieurs fois pour vraiment m'imprégner du du de l'univers vraiment voir essayer de comprendre avant de me lancer dans le grand bain avant de me lancer dans les parties de bolt action parce que je vais jouer à bolt action bien entendu ce serait un sacrilège de pas y jouer je vais moi même me monter une petite armée franco-américaine voilà donc beaucoup de choses alors on vous décrit les règles autour les ordres les différents ordres qu'il peut y avoir donc qui sont déterminés donc par les dés au niveau des mouvements donc ils ont pensé à vraiment pas mal de choses et ça va vraiment loin dans le détail et ça je trouve ça vraiment vraiment sympa les figurines peuvent être véhiculées ou pas des figurines qui peuvent être à pied des figurines qui peuvent être à vélo ça c'est cool des figurines qui peuvent être à moto des figurines alors trois types d'unités des unités on va dire les bleus les bleus c'est vraiment les unités les moins aguerris les unités régulières et les unités d'élite je prends par exemple les les américains donc on va voir les conscrits américains simplement on va voir les unités régulières donc l'us army et on va voir qui sera un petit alors ça joue un petit peu sur l'équipement qui sera un petit peu mieux équipé un peu plus expérimenté et les unités d'élite les plus expérimentés là on va tomber par exemple sur les paras les paratroupes ou les rangers donc on peut mixer un petit peu tout ça pour de pour donner de l'importance et ça a une grosse importance au niveau du point exactement on parle d'unités type fantassin mais il ya également pas mal d'unités mécanisées alors même si on n'est pas au niveau du jeu tanks ou de je fais fort fort il y aura tout il faut toujours mettre un tank ou deux c'est quand même quand même plus cool des voitures blindées des canons des canons d'artillerie tout ça donc là je montre encore une petite illustration qui vous explique tout ça très bien expliqué alors je pense que on peut y jouer qu'est ce qu'ils disent là dessus au niveau de l'âge il précise bon moi je pense que on peut vraiment s'y intéresser à partir de l'âge de 12 ans avant ça fait un petit peu beaucoup et le mieux c'est d'aller dans un club et de vous faire initier par une personne qui joue à bolt action il y en a énormément en france donc ça vous n'aurez aucun problème pour en trouver il existe beaucoup de forums bolt action donc vous allez sur le forum vous posez un petit peu vos questions il ya beaucoup de gens qui vont pouvoir y répondre et je les salue d'ailleurs puisque je suis même sur le forum facebook de bolt action et il ya pas mal de choses intéressantes qui se qui qui s'y passent et on découvre toujours de belles choses au niveau des règles donc il ya des règles également de combat rapproché on parle de combat rapproché donc on parle ici des australiens donc ça c'est cool également les règles spéciales d'unité l'artillerie c'est un petit peu au niveau des bâtiments comment ça se passe comment on peut tirer dans le bâtiment parce qu'on peut aller dans les bâtiments donc ça c'est vraiment on peut faire du combat urbain ce qu'on ne peut pas faire dans tous les jeux et c'est plutôt c'est plutôt sympa on vous propose également de jouer de commencer à jouer des parties de bolt action à partir de différents scénarios donc il ya en tout des scénarios bataille des scénarios d'attaque défense désolé pour la petite mobilette qui vient de passer où on vous dit en gros les objectifs à faire alors l'objectif n'est pas forcément toujours de détruire l'adversaire l'objectif et peut tenir des points stratégiques ou de capturer quelqu'un donc ça c'est plutôt sympa et ce que je trouve très bien c'est qu'en fin de livre on vous propose alors je vous montre le premier on vous propose de vous présenter les différentes armées donc les listes d'armées sont déjà quasiment faites avec le coup en points tout ça alors ça reste les unités de base à dire pour que pour les là je prends par exemple les allemands je prends les allemands je prends les allemands on vous propose comme char le point de le panzer 4 le panther le tigre 1 c'est tout donc si vous voulez jouer avec un panzer 2 ou un panzer 3 ou si vous voulez tenter le mouse ou autre ça sera un petit peu plus compliqué par exemple on parle également des chasseurs de chars ou par le stock de stock 4 de mardeur on ne vous parle pas de jack panther ou de choses comme ça donc ça ce sera dans le livre d'armée consacré uniquement aux allemands mais ça vous permettra déjà de constituer vos armées donc là je vous montre par exemple je montrais au niveau des unités vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle avec des unités spéciales la optique d'unité les officiers les escouades alors oui il y avait les réguliers les vétérans et les inexpérimentés je vous montre ça devant et à chaque fois vous avez le nombre de points et des règles qui sont incluses en option on vous propose des équipes des équipements supplémentaires tout ça le but est d'arriver au même nombre de points que votre adversaire généralement sauf sur des scénarios spéciaux alors on vous propose en termes d'armée l'allemagne on vous propose également de découvrir les états unis alors je vous parle des principales selon warlord games si vous êtes polonais vous allez dire oui mais la pologne a participé également oui effectivement la participer également mais selon les warlord games et selon les principaux historiens c'était pas une nation nation majeure de la seconde guerre mondiale comme la france n'est pas représenté également la vie perdue il faut dire aussi ce qui est mais là vous pour jouer les français par exemple on va parler de early trois périodes comme pour faire une fois fois early middle late le late vous permettra de jouer un certain nombre de nations le early d'autres nations par exemple vous pourrez pas jouer les français en late parce que la france avait déjà capitulé donc il y aura des unités françaises intégrées à d'autres armées anglaises américaines ou des troupes des troupes d'élite donc également la grande bretagne l'union soviétique donc c'est plutôt sympa vous pouvez jouer avec des unités hivernales ou estivales donc voilà ça fait beaucoup et je vous donne un petit peu mon avis par rapport au jeu alors il ya aussi le japon parce que il faut pas que des gentils il faut aussi des méchants et c'est important d'avoir plusieurs méchants quand même parce que avoir que des allemands ça on tourne vite un petit peu en rond donc le japon qui nous ont nous ouvre le front pacifique et ça c'est vous pouvez faire de l'hivernal de l'estival européen mais vous pouvez faire également le front pacifique et là c'est encore autre chose encore d'autres uniformes c'est encore d'autres d'autres unités particulières on fait un petit appendix tout ça le livre il est vraiment cool ce que pense que j'en pense de ce livre là donc il est très très bien c'est fait en français les règles elles sont claires elles sont plutôt simple le jeu il paraît vraiment à tout à fait accessible il ya une grosse communauté bolt action en france on peut y jouer à partir de ces règles là et puis les adapter à différentes échelles sont que ça je vous l'ai déjà dit l'univers est plutôt sympa les parties sont sont très dynamiques il ya beaucoup de rebondissements tout ça ça dure pas des plombes le livre de règles bon il paraît épais comme ça mais finalement les règles elles sont elles sont relativement simples on peut vraiment personnaliser son armée à l'extrême c'est un petit peu aussi le défaut le défaut c'est que bah c'est voilà c'est un jeu qui va pour peu que vous vouliez développer une armée quelque chose comme ça il va falloir vraiment investir je parle financièrement mais également du temps pour vous constituer une armée sympa et si vous vraiment voulez aller dans le détail je m'explique bon j'ai pris les exemples tout à l'heure des des américains je prends celui des soviétiques par exemple moins soviétiques ce front de l'est elles sont souvent représentés en neige mais bon ils se sont battus également l'été déjà deux saisons différentes deux types de figurines qui sont totalement différents donc qui n'ont pas le même équipement d'une d'une saison à l'autre donc là il va falloir choisir quelque chose dès le départ et c'est ce que je vous conseille vraiment avant de vous lancer dans une armée parce que je vois beaucoup de personnes sur les forums qui qui ont fait un petit peu un achat impulsif en se disant voilà je vais monter une armée hyper originale je vais faire je sais pas le japon impérial et ils se rendent vite compte que dans leur club personne ne joue le front pacifique donc ils se retrouvent avec une armée de japonais chez eux qui est vraiment cool mais qui est totalement inexploitable parce qu'ils n'ont pas d'adversaire moi ce que je vous conseille c'est vraiment de partir sur des trucs qui sont basiques dans un premier temps si vous voulez vous lancer dans le jeu l'appréhender le découvrir vous partez sur comme j'ai fait sur de l'américain ou sur de l'allemand late c'est à dire fin de guerre 1944 ça vous ouvre une perspective au niveau des véhicules qui est beaucoup plus importante en late on peut très bien jouer des véhicules de début de guerre donc voilà parce que bon un char de début de guerre quatre ans plus tard il est encore en fonction peut-être un petit peu moins mais bon ça passera l'inverse ne passera pas si vous commencez à dire oui je vais jouer les français de 1940 faut déjà trouver un adversaire allemand par exemple de 1940 donc lui il sera bridé au niveau des véhicules vous serez bridé au niveau de pas mal de choses et vous allez très vite être restreint donc dans un premier temps je vous conseille vraiment de partir sur des armées qui sont qui sont vraiment faciles à constituer donc je voulais donner un il ya donc les américains je pars toujours en late un américain allemand russe et britannique voilà pour moi les quatre qui seront vraiment facile à monter après une fois que c'est fait vous pouvez très bien monter une petite armée parallèle moi j'ai dit bah franco-américaine j'en ai parlé en début de la vidéo franco-américaine ça veut dire simplement que je vais monter une armée avec des unités françaises intégrées aux unités aux unités américaines et parler dans ça je vais commencer à me constituer une petite armée de français de début de guerre mais ça ce sera vraiment pour le plaisir et pour pousser un petit peu plus loin au niveau des défauts du jeu j'en vois pas vraiment j'en vois pas vraiment au niveau des figurines parce que bon les figurines c'est ce qui nous permet quand même de jouer world's games je les ai présentés ils abusent pas au niveau des au niveau des figurines il propose quand même des choses qui sont vraiment très intéressantes je vous ai montré les figurines plastiques on peut vraiment faire pas mal de choses avec il ya des starter têtes qui existent ça c'est vraiment bien il ya plein de petites marques alors petites marques qui viennent se greffer un petit peu là dessus qui proposent des personnages historiques des officiers des unités supplémentaires et ça c'est vraiment sympa ça peut amener un petit peu de diversité là dessus donc donc c'est plutôt bien les figurines voilà je vous ai ou j'ai expliqué sont sur des petits socles ronds donc il n'y a pas de truc vraiment propriétaire à bolt action et je moi je trouve ça vraiment bien qu'ils aient laissé l'opportunité d'ouvrir un petit peu le jeu comme ça ils n'ont pas tout verrouillé comme dans certains jeux on se retrouve vite prisonnier d'une marque et on peut encore faire appel à notre imagination que ce soit au niveau des figurines au niveau des décors ça au niveau battle make boss en battle met tout à fait normal que j'ai utilisé table de jeu normal la partie tout dépend si vous allez faire un scénario ou pas se constituer une armée il existe des sites qui vous permettent de constituer des armées donc je vous propose de vous rapprocher des différents forums pour pouvoir répondre à ce type de questions pour ma part comme je voulais expliquer c'était un plaisir de lire ce livre les règles sont extrêmement bien fait très compréhensible ce que j'ai apprécié particulièrement ce sont les illustrations j'aime bien les images non mais c'est pas ça mais c'est simplement que on peut vraiment se faire plaisir en lisant les règles c'est pas rébarbatif pour revenir dessus et c'est vraiment un bel objet voilà un petit peu mon retour sur le jeu bolt action je vous dis à très très bientôt on fera peut-être quelques quelques rapports de bataille bolt action je l'espère sera pas pour tout de suite faut que je me constitue mon armée je vais vous montrer quelque chose parce qu'on me l'a demandé de mon côté pour montrer qu'il est possible de de s'omper une armée voilà un petit tank alors ça c'est un petit temps que je me suis imprimé en 3d et qui va intégrer mon armée américaine donc j'ai encore des marquages à faire un petit peu dessus mais voilà on peut très bien intégrer des véhicules imprimés en 3d donc ça on m'avait demandé de le présenter ces choses faites je ferai peut-être un ou deux petits tuto peinture sur sur les unités que je vais monter et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures